bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour refaire l'histoire de la saga cinématographique la plus populaire de tous les temps vous l'avez reconnu grâce à mon outfit spécial et à ma petite déco derrière on va parler aujourd'hui de harry potter et on va commencer par le commencement on va refaire l'histoire du film harry potter à l'école des sorciers je sais qu'il ya énormément de vidéos qui ont été faites sur youtube et d'autres plateformes sur la saga harry potter mais étant moi même un grand fan et avec la série donc qui arrive et avec les infos qu'on a au compte gouttes concernant la série je me suis dit pourquoi pas se replonger dans cette saga et puis je vous le disais moi j'adore je suis un grand fan je regarde très souvent les films et je lis encore très souvent les livres donc je ne pouvais pas passer à côté sur ma chaîne dans cette vidéo on va revenir sur l'écriture des livres sur l'adaptation cinématographique sur le casting bien sûr le succès et sur l'impact que la saga et surtout le premier film a eu sur la pop culture et enfin je vous livrerai les secrets de tournage de ce premier opus l'idée du personnage harry potter elle est venue en tête de jk rowling lors d'un voyage en train entre manchester et londres et elle s'est imaginé donc ce personnage harry potter un jeune garçon orphelin qui va découvrir qu'il est un sorcier moi personnellement quand je prends le train et qu'il est en retard je gueule et je râle donc vous voyez que n'a pas tous les mêmes priorités jk rowling a ensuite passé plusieurs années à peaufiner l'histoire et à compléter le roman elle a essuyé surtout beaucoup de refus de la part des éditeurs personne ne voulait de son histoire jusqu'à ce que bloomsbury accepte enfin de publier ce roman et donc on a le premier roman harry potter and the philosopher's stone en anglais harry potter à l'école des sorciers en français qui est sorti donc chez bloomsbury elle va ensuite enchaîner avec trois autres romans harry potter and the chamber of secrets harry potter et la chambre des secrets harry potter and the prisoner of azkaban donc harry potter et le prisonnier d'azkaban et enfin harry potter and the goblet of fire donc harry potter et la coupe de feu chez nous en 1999 warner bros va racheter les droits d'adaptation cinématographique des quatre premiers romans pour la somme de 1 million de livres soit 1,65 millions de dollars à l'époque pour la petite info ça fait 5,1 millions de galions sorciers début des années 2000 c'est steven spielberg qui est envisagé pour réaliser l'adaptation donc de harry potter à l'école des sorciers le problème c'est que steven spielberg veut absolument que le sorcier soit joué par un jeune acteur qui est très 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 connu à l'époque c'est ali joel osment et ali joel osment il est voilà la coqueluche de steven spielberg c'est pour ça que steven spielberg veut absolument qu'il joue dans le film sauf que l'auteur j k rowling a décidé et a imposé à la production que tous les acteurs qui joueront dans le film soit anglais le problème c'est que allez joel osment il est américain donc du coup magic rolling va refuser si allez joel osment n'est pas dans le projet steven spielberg refuse de le faire donc il va se retirer du projet et c'est donc chris columbus qui va être choisi pour réaliser le premier film et chris columbus il est connu à l'époque pour avoir réalisé maman j'ai raté l'avion et la suite maman j'ai encore raté l'avion également madame dot fire avec robin williams mais aussi ma meilleure ennemie avec julia roberts et suzanne sarandon le casting va être retrouvé et le tournage de ce film va commencer en septembre 2000 et va s'achever en juillet 2001 en parlant de casting on va revenir bien sûr sur le casting principal qui compose cette saga donc notamment harry joué par daniel radcliffe ron joué par rupert grint et enfin hermione qui est joué par emma watson daniel radcliffe il est né à londres le 23 juillet 1989 son père c'est un agent littéraire et sa mère c'est une agente de casting donc je pense que destin était là je pense que les planètes étaient alignés pour que leur fils joue l'adaptation d'un roman il va faire ses débuts pour un téléfilm pour la bbc puisqu'il va interpréter david copperfield enfant donc sur un film qui retrace la vie de david copperfield et sur le tournage de ce téléfilm il va rencontrer notamment maggie smith qui jouera plus tard le professeur mcgonagall est également imelda stanton qui jouera le professeur dolores ombrage daniel radcliffe va faire ses études dans des écoles indépendantes pour garçons et il va s'intéresser au théâtre notamment grâce à sa mère qui est agent de casting et il va ensuite être casté pour le rôle de harry potter donc dans l'adaptation cinématographique ses parents au début ne voulait pas que daniel joue le rôle de harry potter puisque les films étaient censés être tournés à los angeles et que les parents de daniel ne souhaitait pas que leur fils soit envoyé à los angeles pendant plus de six ans puisqu'on parlait à l'époque d'un contrat pour six films mais ensuite la production donc warner bross a décidé de rapatrier le tournage en angleterre et c'est comme ça que les parents de daniel ont finalement accepté et que on a enfin eu notre harry potter dans le roman harry potter à les yeux verts il a les yeux de lilly sauf que dalle et ratif a les yeux bleus du coup les premières scènes qui vont être tournées pour le film harry potter et l'école des sorciers vont voir en fait dalle et ratif porter des lentilles vertes mais on s'est vite rendu compte qu'il était allergique donc du coup on les a enlevés et c'est pour ça que dans les films harry potter à les yeux bleus et dans les romans il a les yeux verts emma watson est née le 15 avril 1990 à paris elle est la fille de deux avocats britanniques qui exercent en france et elle va grandir quelques années en france elle retournera tous les week-ends à londres et à l'école elle va se former au chant à la danse et au théâtre elle aura pas d'expérience cinéma ou séries avant la saga elle va être casté et tout de suite commencé du coup par le plus gros rôle de sa vie rupert grind lui il est né le 24 août 1988 il est le fils d'une femme au foyer et d'un vendeur de souvenirs qui était un ancien pilote de course il va faire ses études dans des écoles catholiques et parallèlement à ça il va s'inscrire donc au club de théâtre et pour la petite anecdote le premier rôle qu'il aura dans une pièce de théâtre ce sera le rôle d'un poisson je le savais merci rupert grind pour auditionner pour le rôle de ron weasley va envoyer au producteur et au directeur de casting une vidéo de lui-même en train de rapper le rôle de ron weasley je vais pas revenir sur tout le casting ce qu'il y aura trop de trop de gens avec la vidéo sera trop longue je reviendrai sur les autres personnages dans les vidéos qui suivront parce qu'on va faire toute la saga c'est tim ross qui devait interpréter le rôle de severus rog mais il a simplement décliné donc c'est alan rickman qui a obtenu le rôle après lui l'acteur david tulis qui incarne le professeur lupin donc à partir du troisième opus harry potter et le prisonnier d'azkaban avait d'abord auditionné pour interpréter le rôle du professeur quirel donc dans le premier film robin williams avait été envisagé pour le rôle de à grid mais jk rowling lui aura préféré robbie coltran qui selon elle collait mieux au personnage de la grid à grid dans le film il est doublé par un rugby man qui fait 2 m 09 il s'agit de martin bayfield et qui va interpréter du coup à grid il va remplacer robbie coltran dans les scènes où on a des plans larges et il faut vraiment qu'une grande différence de taille entre à grid et les autres personnages du film en fait martin bayfield portait le un masque à l'effigie de robbie coltran en un grid je ne savais pas dans ce premier film lord voldemort est interprété par deux acteurs différents il y a notamment richard bremer dans les flashbacks de la scène où les parents de harry potter sont tués et également dans la forêt interdite puis la bataille finale c'est yann hart qui prête sa voix aux personnages de voldemort et son visage ce sont des images de synthèse pour interpréter molly weasley pendant quelques temps c'était rosie o'donnell qui avait été envisagé pour le rôle je vous le disais le tournage a débuté en septembre 2000 donc dans les studios l'avens den près de londres donc la plupart des scènes ont été tournées en studio notamment les scènes du 4 private drive donc tout ce qui se passe autour également les scènes dans la grande salle sachant que la grande salle a été inspiré du christian d'oxford la scène warry se rend à poudlard en empruntant la voie 9 3 quarts et bien sûr tourner à king's cross à londres d'ailleurs cette gare est devenue plus célèbre qu'elle ne l'était déjà grâce au film et il ya même une boutique où vous pouvez acheter des produits dérivés d'harry potter et notamment faire une photo sur un mur de la guerre king's cross avec voilà un petit un petit chariot qui passe dans le mur il ya toujours énormément de monde donc si vous y est pas si vous passez par londres prévoyez bonne heure et demie pour faire la queue pour faire cette photo les matchs de quidditch sont tournés en studio pour poudlard il ya eu plusieurs lieux qui ont été envisagés notamment la cathédrale de canterbury et le château de inver et lord en écosse et le n'ont pas été retenus notamment parce que les personnes qui géraient ces endroits ont refusé c'est finalement le château d'un week et la cathédrale de goul cester qui ont été finalement choisi pour tourner les scènes qui se passe autour du château notamment la scène donc du premier vol de cours de ballet donc ce sont des lieux que vous pouvez visiter d'ailleurs il ya même des guides touristiques qui sont spécialisés donc dans les lieux de tournage de harry potter donc si vous passez par londres ou par l'angleterre en général sachez que vous pouvez visiter les lieux de tournage de harry potter le film va être un énorme succès dès le premier week-end de sa sortie puisque le premier jour aux états unis harry potter va rapporter 33,3 millions de dollars et en france à être également un grand succès puisqu'il va être devant le fabuleux destin d'amélie poulain et la vérité si je mens 2 de londres à washington un seul nom dans la bouche des enfants ce 16 novembre 2001 au total harry potter à l'école de sorciers va rapporter 974 millions de dollars lors de sa première diffusion et avec les rééditions les sorties au cinéma plus tard il va dépasser le milliard de dollars de recettes le film a été nommé pour de nombreux prix notamment aux oscars pour la meilleure musique originale la meilleure direction artistique et la meilleure création de costumes john williams compositeur très célèbre pour avoir composé des musiques comme star wars in jana jones et jurassic park il ya quand même des liens avec steven speedberg notamment par le compositeur john williams qui a l'habitude de travailler avec steven speedberg là il aura travaillé sur le film malgré que steven speedberg est refusé de endosser le rôle de réalisateur la bande son elle va devenir mythique je pense que tout le monde reconnaît ses premières notes donc le edwige sim donc le thème d'edwige qui est devenu un peu la musique emblématique de cette saga qu'on va retrouver également dans tous les films elle va être reprise avec remix et va être rejoué de manière différente mais le thème est toujours là moi je me souviens que harry potter à l'école des sorciers j'avais pas été grand fan j'ai pas été un grand fan pendant des années et il ya quelques temps je me suis dit allez je vais le regarder et en fait j'apprécie beaucoup mais pour moi c'est mon film préféré reste harry potter et le prisonnier d'azkaban mais voilà en regardant les premiers films des années après j'apprécie vraiment et je comprends pourquoi ça a été un succès à l'époque pour l'époque le film il est assez dingue puisqu'il ya de très bons effets spéciaux pour notamment les matches de quidditch l'histoire elle est super intéressante je pense que tous les gens qui étaient déjà fans du livre attendait la sortie du film donc c'est aussi ça qui a fait le succès et bien sûr toutes les critiques positifs le bouche à oreille je pense pas qu'à l'époque on pouvait s'imaginer l'impact que ça aurait sur la pop culture et sur le cinéma mais en tout cas dès le premier film c'est devenu culte et ça a été un énorme succès voilà c'est pas comme des films qui deviennent culte au bout de 10 15 20 ans là dès la sortie du film ça a été un énorme succès les chiffres ne mentent pas et ensuite bon ça s'est confirmé avec la sortie des livres qui sont devenus des événements internationaux je me souviens que moi j'attendais au fur et du nord pendant des heures pour pouvoir avoir le livre dès la sortie ont commencé à lire le livre les premières pages dans la queue pour faire la caisse et aller payer le livre et ensuite pendant plusieurs jours j'étais injoignable à l'époque il n'y avait pas autant de réseaux sociaux mais en tout cas moi je vois je dévorais les livres je pouvais pas mal empêcher et la sortie des films bien sûr qui était aussi des grands événements avec les avant-premières avec les cinémas qui qui en faisait des tonnes ça c'était vraiment vraiment cool je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une saga cinématographique qui rassemble un peu cette énergie là récemment il ya eu d'une deux qui est sorti qui a fait pas mal de bruit mais ça reste quand même pas aussi fort et aussi intense que la saga harry potter je vais maintenant vous donner quelques anecdotes et quelques secrets du film en grande bretagne harry potter à l'école des sorciers est paru sous le titre harry potter and the philosopher's stone contrairement aux états unis où le titre original a été remplacé par harry potter and the sorcerer's stone en france c'est kéliane blanc qui est la voix française régulière de daniel radcliffe depuis la saga harry potter bonjour je suis kéliane blanc et je suis la voix d'harry potter pour coller un maximum à la description de hermione dans les livres le réalisateur chris columbus avait décidé de faire porter un dentier puisque dans les livres hermione a des grandes dents et dans le livre et emma watson n'avait pas particulièrement de grandes dents donc il lui avait mis un dentier mais dès les premières scènes un peu pareil que pour harry potter avec ses yeux verts dès les premières scènes on s'est rendu compte qu'emma watson n'a été pas capable de dire son texte correctement avec ce dentier du coup on lui a enlevé si daniel radcliffe ne supportait pas les lentilles vertes sachez que alan rickman lui supportait très bien les lentilles noires puisque rogue a les yeux noirs mais alan rickman pas du tout sur le tournage de harry potter à l'école des sorciers en 2001 il y a eu des vols puisque on a volé des pièces de monnaie et un chapeau qui avait servi pour le tournage du film et ils ont été revendus sur internet donc les les pièces donc les galions les morning et les noises étaient déjà disponibles sur internet avant la sortie du film daniel radcliffe a cassé plus de 80 baguettes et 160 paires de lunettes pendant le tournage des films harry potter je sais pas combien de d'objets il a cassé pour le premier film mais je voulais donner ce chiffre qui est assez impressionnant sachez que chris columbus a demandé à jk rowling d'apparaître dans le film il lui avait notamment demandé de jouer le rôle de lilly potter dans le miroir du riset mais jk rowling a refusé la proposition en 1986 soit 11 ans avant la publication de harry potter à l'école des sorciers par jk rowling le film fantasy troll mettait en scène un jeune héros appelé harry potter junior et pour la petite histoire donc dans ce film fantasy troll harry potter découvrait qu'il appartenait à un autre monde un monde fait de magie et de créatures magiques et en parlant de doublage je trouve que pour le doublage de films français je sais qu'en général on a beaucoup de critiques sur les doublages tout le monde dit qu'il faut mieux regarder des films en vo mais je trouve que la version français en tout cas le doublage français pour harry potter est vraiment pas mal est vraiment mention spéciale donc au doublage de rogue vraiment la voile l'intonation le ton tout est parfait voilà ce que je pouvais vous dire brièvement il ya énormément énormément de choses à dire sur harry potter mais je voulais pas faire la vidéo trop longue je vous ai juste donné les informations qui étaient nécessaires pour vous remettre dans le bain j'espère que ça vous aura donné envie de revoir le premier opus de cette saga cinématographique moi je vais aller le regarder parce que ça m'a donné envie de le regarder pour la cinquante millième fois mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos sur la chaîne après tout ce n'est qu'un au revoir